Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première astuce de la chaîne Pielis 90 Astuces Donc l'astuce numéro 1 va consister à supprimer les anciens points de restauration Donc les points de restauration c'est des points qui sont créés au cas où quand vous installez des logiciels Vous supprimez des trucs, vous supprimez ou vous installez des choses, ça crée un point de restauration Et si le truc se fait mal vous pouvez toujours revenir en arrière et éviter de faire la connerie Ou éviter d'installer le truc pour éviter d'avoir un virus Donc voilà, ces points de restauration aussi peuvent bouffer de l'espace disque Donc prendre beaucoup d'espace disque et c'est très embêtant Donc pour les supprimer c'est très facile Vous allez dans démarrer, ordinateur Vous cliquez sur le disque dur principal Donc moi c'est Axeure, normalement c'est la lettre assignée CC Vous cliquez sur propriété Puis là vous cliquez sur nettoyage de disque Puis là il va y avoir un petit truc qui va s'afficher, ne vous inquiétez pas Déjà ça analyse là, ça supprime pas tout de suite Cette astuce là est très facile Je la trouve facile, tout le monde peut la réussir, tout le monde Et cette truc, quand vous installez, par exemple un jour vous installez plein de choses Je vous conseille de le faire assez souvent Et quand je n'installe rien, ne le faites jamais Il n'y aura jamais rien comme point de restauration Donc voilà Un petit conseil, les points de restauration peuvent être supprimés aussi par CCleaner CCleaner c'est bien parce qu'au moins il laisse le dernier point de restauration encore Parce qu'au moins si vous faites une connerie après, vous pouvez toujours revenir en arrière Alors que cette méthode là est un peu risquée Parce que si vous faites une connerie, vous ne pourrez pas revenir en arrière Donc ça vous risque les périls Moi je ne suis pas maître de votre ordinateur Donc vous faites comme vous voulez Donc voilà, on fait nettoyer les fichiers système Donc là ça analyse plus profondément Mais ça va toujours plus vite Voilà A chaque fois, bon, comme c'est la première astuce, j'explique vite fait A chaque fois que je ferai une petite astuce, j'expliquerai qu'est-ce que ça va être la prochaine Donc là on clique sur Autotion Rétoraction du système et fichiers et clichés instantanés On clique sur Nettoyer Et Supprimer On attend quelques petits peu Donc ça se fait Et vous retournez dans Nettoyage de disques Bon là ça bug, mais comme vous pouvez, vous y allez J'espère que ça ne bug pas J'espère que ça ne va pas bugger Voilà, généralement on fait comme ça Vous revenez sur le truc et vous revenez là-dessus Après vous cochez Si vous cochez Corbeille, vérifiez s'il n'y a pas de choses Qui sont le temps et que vous ne voulez pas supprimer Vérifiez avant de cocher Après, les trucs d'erreur, tout ça, vous pouvez supprimer Parce que ça brouffe beaucoup Là, comme par exemple Fichier d'erreur 1.90.5 Go Donc déjà 2 Go dans le V Ça fait, voilà Les fichiers temporaires, ça vous pouvez les cliquer Ça ne sert strictement à rien Et après les autres choses, voilà Vous laissez cocher et tout Vous cliquez sur OK Supprimer les fichiers Là, il va vous supprimer les points de restauration Et normalement, vous ne devrez plus en avoir Cette astuce là est très facile Tout le monde peut la réussir Donc voilà Voilà, ça c'est fait Donc il n'y avait que ça à faire pour supprimer Après, si vous voulez savoir comment il faut faire avec ces cleaners Dites-le moi par commentaire Je vous fais vite fait une petite vidéo Partie astuce numéro 1 Autre option Et je vous dirai comment il faut faire sur ces cleaners Donc j'espère vous avoir aidé sur cette première astuce Partagez-la, abonnez-vous et likez Et on se dit ciao 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 tout le monde